Genèse, le grand récit des origines de Guido Tonelli, traduit de l'italien par Sophie Lemme, lu par Philippe Saulier. Pour les Koubas du Congo, le grand Mbombo, seigneur du monde obscur, crée l'univers en vomissant le soleil, la lune et les étoiles afin de se libérer d'un terrible mal d'estomac. Pour les Foulanis du Sahel, c'est le héros d'Oondari qui transforme en terre, eau, fer et feu une gigantesque goutte de lait. Pour les pygmées des forêts de l'Afrique équatoriale, une énorme tortue qui pond ses oeufs tout en nageant dans un océan primordial est à l'origine de tout. Dans tous ces récits mythologiques, on retrouve presque toujours un état originel indéfini, déroutant. Le chaos, les ténèbres, une étendue informe et liquide, un brouillard, une terre désolée, jusqu'à ce qu'un être surnaturel intervienne pour donner une forme apportée à un ordre. C'est le rôle dévolu au grand serpent, à l'œuf primordial, au héros ou au créateur qui sépare le ciel et la terre, le soleil et la lune et donne vie aux animaux et aux humains. L'instauration de l'ordre est un passage nécessaire, parce qu'il établit des règles et jette les fondations des rythmes qui scandent l'alternance des saisons. Le désordre primordial renvoie à une peur ancestrale, celle d'être la proie des forces déchaînées de la nature, qu'il s'agisse de bêtes féroces ou de séismes, sécheresses ou inondations. Mais lorsque la nature est façonnée pour suivre les règles dictées par celui qui apporte l'ordre dans le monde, voilà que la fragile communauté humaine peut survivre et se reproduire. L'ordre naturel se reflète dans l'ordre social, dans l'ensemble des règles et des tabous qui définissent ce qu'il est possible de faire et ce qui est absolument prohibé. Si le groupe, la tribu, le peuple entier se comportent selon les lois établies par ce pacte primordial, alors ce maillage de normes protégera la communauté de la désagrégation. Du mythe naissent ensuite d'autres constructions qui sont à l'origine des religions, de la philosophie, des arts et des sciences, toutes disciplines qui s'hybrident et se fertilisent réciproquement, permettant à des civilisations millénaires de fleurir. Cet entre-là se rompt à partir du moment où les disciplines scientifiques connaissent un développement impétueux totalement disproportionné par rapport aux autres activités spéculatives. Le rythme somnolent de sociétés demeurées stables pendant des siècles est brusquement altéré par une suite de découvertes qui modifient profondément la façon de vivre de peuples entiers. D'un coup, tout change et continue à changer à une vitesse effrayante. Avec le développement de la science apparaît la modernité. Les sociétés deviennent dynamiques et sujettes à de constantes transformations. L'effervescence gagne les groupes sociaux, les classes dominantes subissent de profonds changements, des équilibres de pouvoir séculaires sont renversés en l'espace de quelques décennies, si ce n'est de quelques années. Mais les transformations les plus fondamentales n'ont pas trait à la manière dont nous communiquons ou produisons de la richesse dont nous nous soignons ou voyageons. Les mutations les plus radicales regardent une fois encore notre façon de considérer le monde et de nous y situer. Le récit des origines, qui dérive de la science moderne, acquiert rapidement une cohérence et une exhaustivité avec lesquelles il est difficile de rivaliser. Aucune autre discipline ne peut fournir des explications aussi convaincantes, vérifiables et compatibles avec les myriades d'observations produites par les scientifiques. Même si le scénario au sein duquel évolue l'humanité perd progressivement les caractères magiques et mystérieux qui l'ont accompagné pendant des millénaires, la vision du monde qui se précise petit à petit est la chose la plus incroyable que l'on puisse imaginer. L'histoire de nos origines que propose la science est bien plus puissante et plus vivide que les récits mythologiques. Pour l'écrire, les scientifiques ont sondé les recoins les plus cachés et les plus infimes de la réalité. Ils se sont risqués à explorer les mondes les plus reculés et ont dû se confronter à des états de la matière si différents de ceux que l'on connaît habituellement que leur esprit en vacille presque. De là, découlent les changements de paradigmes qui définissent une époque et modifient de manière irréversible nos relations. La pression incessante des découvertes scientifiques rythme ce mouvement souterrain, comme la puissante poussée d'un magma incandescent qui déforme la croûte terrestre et la déchire parfois irrémédiablement. Le récit que la science fait de l'origine de l'univers conditionne déjà nos vies. Il modifie profondément les bases sur lesquelles seront construits les nouveaux pactes sociaux, ouvre des scénarios inédits de possibilités à exploiter et de dangers à prévenir, et détermine le futur des nouvelles générations. C'est pourquoi cette histoire doit être connue de tous, comme c'était le cas dans toutes les communautés de la Grèce antique, où chacun pouvait raconter les mythes fondateurs de sa police. Mais pour cela, un grand obstacle doit être surmonté. La difficulté du langage scientifique. ... ...